wow bonjour la frère et soeur comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire aujourd'hui j'ai envie de parler d'un truc qui me dérange un peu j'ai même vu un truc sur internet hier même je me suis dit mais wow comment c'est possible ah mais avant de vous expliquer cette affaire j'aimerais vous poser une question dites moi mes frères et soeurs qu'est ce qui peut pousser qu'un homme a trompé sa femme a trompé sa femme est ce que c'est une autre femme est ce que c'est tout qu'il a vu une autre femme qui est impressionné qu'est ce que j'arrive pas à comprendre pour moi j'ai jamais fait ça donc je sais pas comment ça marche wow ça c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf une femme qui soupçonnait son mari de trompé rire parce que son mari n'était pas sérieux elle elle voulait juste lui tester pour voir si vraiment elle pouvait mettre sa confiance en lui elle pourrait juste croire en lui voici comment elle a le voir des gens qui ont décidé de faire une mise en scène d'essayer de tester le gars en fait ces gens là eux c'est le travail comme vous venez le voir place des caméras partout ils suivent vos maris et ils amènent même une fille sexy devant votre mari là-bas histoire de voir comment va-t-il réagir face à la femme pendant ce temps vous vous êtes quelque part de regarder ce qui se passe vous en savez tout vous regardez tout et vous entendez tout ce que vous m'avez dit parce que la femme qui viendra vers cet homme bien évidemment il aime et il aime et la femme a les micros sur elle et elle son travail c'est de faire tomber votre mari c'est à dire le séduire quoi et dans cette affaire il y avait une femme qui avait été sélectionné et cette fille aussi était vraiment impressionnant elle avait tout pourquoi même fait tomber monsieur salomon mais ne vous inquiétez pas ça va aller machin et elle est arrivée comme ça elle regarde le cas cet homme même été avec son enfant sa fille elle lui s'assoit au restaurant avec eux tel qu'elle lui s'assoit le fait poser la question sa mère ce staff il a même ou bien que c'est que c'est sa fille il a dit c'est ma nièce quoi tu te parle avec ta nièce et la fille aussi papa papa je vois maman il dit non laisse tomber ma fille tu sais tu vas voir maman tout à l'heure tout à l'heure va le voir maman tout à l'heure on va le voir maman la femme la femme elle s'est fait savoir la femme elle connaît le monsieur elle elle est envoyée pour la mission elle sait tout du temps et foufou elle mettait le garde et dit non c'est pas sa fille c'est sa nièce la fille-ci qui appelle le monsieur papa oh papa est tenté de chercher femme et il cause avec elle elle lui parle de mariage est ce que vous êtes marié et dit non que lui s'intéresse pas au mariage et que le mariage ne l'a jamais intéressé oh il est marié il a même l'enfant et c'est sa femme pour le tester qui a organisé tout ça il cause avec la jeune fille il voit qu'elle est belle elle a des ceci il l'a impressionné lui il n'a jamais vu ça automatiquement lui il est femme et il a commencé à s'imaginer des choses vous savez les gens d'aujourd'hui disent que les femmes là comme vous l'avez dit la vérité là elle ne vous courez pas au sérieux il faut les mentir d'abord avant qu'elle soit intéressée par vous et c'est ce qu'ils faisaient ah c'est ça ce qu'ils disaient il disait la fille qui sait moi j'ai un bon boulot je travaille avec steve job bon j'ai travaillé à apple elle a été pris de steve job un diable au sérieux c'est là bas que tu travailles il était qu'elle pense à la base que je travaille il a commencé à mentir même il a même menti mais je son nom il a donné un fou nom et voici comment la conversation a commencé les deux se sont choisis les numéros et les deux se sont donnés au rendez-vous chez la femme du genre lui devait venir rendre visite à la femme et ce jour là il était dans sa semaine dans la semaine où c'était lui qui devait garder même sa fille et sa femme observait tout ça elle avait les nombres sur comme ça elle pleurait regardez elle pleurait parce qu'elle dit qu'elle a fait beaucoup pour lui et elle pensait que c'était même un bon gars mais elle ne comprend pas même les gens qui ont filmé la sélection a été dit mais c'est tout ce que c'était psychopathe et ce qu'il avait dit il est marié il dit que lui il n'est jamais intéressé au mariage il s'intéresse pas au mariage ils ont marié qui sont défaits tout pareil what et c'est ce qui s'est passé et il la fille là de le rendez-vous chez elle elle était en cause sexy c'est juste là même il était venu avec sa fille qu'on ne pouvait pas comme il ne pouvait pas entrer là-bas avec la fille pour faire les choses et la glaçée la fille qu'à la voiture à 90 décret il a laissé la fille là-bas dans la voiture et dit à la fille écoute dans deux minutes je serai là il faut juste aller avoir un plaisir de 7 minutes et revenir et comme c'était organisé c'était filmé Dieu merci heureusement que c'était filmé comme c'était filmé sa femme pourrait voir tout ce que cet homme ferait et comment cet homme a abandonné même leur fille pour aller derrière une autre femme comme il avait passé sa fille pour sa nièce et comme l'enfant se trouvait pour un danger puisque l'enfant était enfermé dans le véhicule la femme est sortie tout de suite elle allait prendre l'enfant faire sortir l'enfant du véhicule essayer de donner de l'air à l'enfant et retrouver son père il n'a pas dans la maison où l'a allé il a imaginé la fille qu'est-ce qu'il va dire elle est tombée alors j'ai vu celui là-bas ah qu'est-ce que tu fais ici comment peux-tu laisser l'autre fille dans la voiture tout ce que tu as fait tout ce que tu as dit depuis le restaurant tout ça tout a été filmé tu peux plus rien dire je croyais en toi mais regarde comment tu m'as blessé il dit tu sais chérie pardonne-moi elle dit comment tu vois tu parles il dit en fait j'avais tout essayé j'avais touché à toutes les filles mais je n'avais jamais touché aux filles qui sont blanches donc lui il voulait toucher aux filles blanches pour goûter ça va commencer et elle a oublié qu'il est marié il a un enfant elle a même oublié même l'enfant lui tout ce qui l'intéressait à ce moment là il a son plaisir c'est qu'il voulait attirer c'est une fille de cette dimension là la femme est qui est passée elle parle à la réponse médicale elle est même choutée et elle n'arrive pas et quoi les fois c'est comment elle a quitté là elle dit que le mariage est fini it's over il parle en anglais nous traduisons selon français je ne sais rien que pour toi hein il a dit quoi qu'est-ce qui s'est passé tu sais qu'au filmé j'étais maintenant là on a posé la question au mari ah mais regarde tout ce que tu as fait et la fille qui a été utilisée pour voir tenter le gars ils ont posé une question il y a un des mamans qui a posé une question à la fille il a dit est-ce que tu sais que c'est toi qui a brisé le mariage briseuse de mariage et elle s'est mis à rire comme une sorcière même ah hahaha ohhhh hahaha what quand je a vu ça ces trucs de ouf moi j'aiuters jamais vu des trucs pareils du genre son travail c'est de briser le mariage des gens quoi et puis elle va même se rire, elle va même se moquer quoi, ça va me faire mal hein, j'ai dit ça, je ne vais pas laisser ça passer, il faut que je vous en parle quand même, il y a des gens qui passent à chier les femmes, ils sont mariés, ils passent à chier les femmes, ils veulent goûter à tous les sens, mais pourquoi quand tu n'étais pas marié, tu n'as pas pris ton temps pour faire tout ce que tu as envie de faire même, mais quand tu es marié, tu veux faire des trucs bizarres, et puis qu'est-ce que tu as dit, qu'il y a du goût même dans tous les sens, un jour quand tu vas rencontrer monsieur Sida, il va te dire quel est le goût de sa sens, ce jour-là, tu vas même pleurer, on pose maintenant la question de ce homme, tu sais, tu vois, tu veux de perdre ta femme, une bonne femme comme ça, tu veux de la perdre, ah, elle perd ta fille, tu as fait ça même devant ta fille, qu'est-ce que tu peux dire, allez-y, c'est ce que ce homme a dit, elle se sait même ce qu'il a dit, il a tout simplement dit, elle va revenir, quoi, elle va quoi, tu penses que c'est une voiture, tu vois, elle est l'acheter, ou quoi que ce soit, il dit non, ne vous inquiétez pas, elle va revenir, je gère la situation, ah bon, est-ce que les gens font, je gère la situation, elle va revenir, ne vous inquiétez pas, vous savez, ça va aller, ah, voici comment le gars, il a failli tromper sa femme, il a été dénoncé, il a été, c'est ce qu'il a, il a été, c'est ce qu'il fait d'habitude, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, il a tromper sa femme, et personne ne parle, personne ne dit rien, personne ne voit, et tout, ça passe, il a peut-être l'habitude de faire, et moi-même, en plus, c'est un vrai, vrai menteur, et il a la foi en plus, il a même la foi, il s'est dit même, ah, elle va revenir, quand c'est comme ça, les gens ont la foi, vous avez la foi, maintenant dans ça, ok, merci de regarder cette vidéo, partez cette vidéo, et dites-nous ce que vous en pensez, nous devons suivre ici, wow, nous sommes battus des régles, et tous les soucis qu'on a, avec la connexion internet, ceux qui veulent nous soutenir aussi, par les dons, en dessous de cette vidéo, surtout toutes les informations que vous font, vous pouvez nous soutenir, ça va nous aider, nous sommes battus des francs de recherche, parfois la vie de l'homme a dit ça, même Job a parlé de ça, Job a dit, que l'homme n'est qu'une femme, sa vie est tellement courte, sans cesse agitée, dans ce moment là, si vous voyez ça un peu, comme un vent qui sauve, ou bien l'agitation, oui c'est un peu ça, mais nous essayons de garder, dans le cas, nous faire quelques vidéos, pendant que nous nous rendons, nous voulons une réconnexion, abonnez-vous, et pas de soutenir, sur toutes nos vidéos, les références des jeunes, ça va nous aider aussi, je suis parti de la prochaine vidéo, let's go, et qu'on m'a dit pas, on a fait, on a fait, on a fait, ça va.